Musique Yo les gens c'est Lord Fab, bienvenue encore une fois pour cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exus Aujourd'hui on va continuer à vous donner les nouvelles infos de tout ce qui s'est dit pendant la fin de fiesta à New York Et aujourd'hui on va parler du Black Friday, de la campagne du Black Friday Vous le savez le Black Friday dans le monde c'est une journée où en gros tout le monde fait des promotions pour acheter moins cher etc Et après il y a le Cyber Monday mais bon bref le Black Friday c'est un truc où concrètement vous allez avoir le maximum de promos etc etc Donc je vais vous dire tout ce qui s'est passé pour le Black Friday parce que là il y a plein de choses Il y a des packs de malades mentales, des new futures, des nouvelles unités qui arrivent de malades mentales Et croyez-moi ça va casser la baraque vraiment Je suis en train d'essayer d'avoir des promotions Amazon Coin pour le Black Friday Ça ne va pas être facile mais croyez-moi j'essaye au maximum de pousser, 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 pousser Pour avoir des promotions Pourquoi des promotions ? Pour permettre à tout le monde d'avoir comme la dernière fois Genre 20 balles de quand tu achètes un pack Enfin voilà c'était assez ouf la dernière fois Je vous ferai une vidéo spéciale Black Friday Amazon très très bientôt dès que j'ai les infos Alors on commence Pour le Black Friday, accrochez-vous Vous pourrez acheter, donc là c'est un achat, je ne sais pas encore comment ça va coûter Mais vous allez pouvoir acheter ce qu'ils appellent un Royal Type 10 plus 1 En gros, vous avez dans ce Royal Type, vous l'achetez une fois Et vous faites un summon soit d'attaquant physique, soit d'attaquant magique, soit de support Attention dans le support il y aura pas mal de monde Il y aura les tanks, il y aura les healers, les supports, les breakers, les débuffers Donc voilà, faites attention, il risque d'y avoir beaucoup de monde Là où dans les physiques et magiques, il y aura peut-être un peu moins de monde Donc vous summonez une bannière, vous cliquez ici Et vous avez un 10 plus 1 qui apparaît en fonction de si vous avez sélectionné physique, magique ou support Je répète, on ne sait toujours pas combien ça coûte 10 balles, 20 balles, 30 balles, 40 balles, 50 balles, je ne sais pas Je n'ai pas d'idée C'est pour ça qu'on essaie de vous faire avoir des promotions Pourquoi ? Parce que là, en fait, quand vous allez cliquer sur un des 3 Vous allez avoir 10 qui vont apparaître Et le 11ème, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien putain Imaginez que vous avez cliqué sur attaquant physique Le 11ème qui va apparaître, par exemple, vous avez tiré Aldor Kingrein Ça ne sera pas n'importe quel Aldor Kingrein Ça sera Aldor Kingrein 100% 7 étoiles Vous avez compris ou pas ? Il sera 7 étoiles, le bordel, vous l'avez en 7 étoiles Ce n'est pas un 5 étoiles, pas un 6 étoiles, ça sera un 7 étoiles Donc c'est comme si vous en avez 2, en fait C'est énorme Et en plus de ça, on vous donne le 100% Trust Moogle STMR associé Donc imaginons que vous cliquez sur Physical Attacker Vous tombez sur le 11ème Le 11ème, c'est éventuellement un Aldor Kingrein 7 étoiles Et derrière, on vous donne le MOG 100% Qui va avec le Aldor Kingrein Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que vous allez avoir une unité 7 étoiles plus sa STMR Et là, vous allez me dire Ouais, c'est génial Sauf que ce n'est pas tout les amis Si elle ne vous plaît pas, l'unité, si elle ne vous plaît pas Vous pouvez recliquer sur Physical, Magical et Support 9 fois de suite Donc vous avez 10 chances au total de tomber sur l'unité que vous voulez Ou de la STMR que vous voulez C'est-à-dire que même il est possible dans les tirages D'avoir, vous n'êtes pas content Vous voulez du multiple Rainbow Vous recliquez Alors après, au total, vous pourrez summon une première fois Et 9 retentatives Donc en gros, concrètement, vous êtes quasiment assuré d'avoir un truc super bien Moi, je vous le dis, Support Tip, ça va être compliqué Je vous conseille plutôt d'aller sur un attaquant physique ou un attaquant magique On verra lors de la campagne des Black Friday Mais concrètement, il y aura des nouvelles unités Si les nouvelles unités du Black Friday sont incluses là-dedans Alors là, franchement, c'est n'importe quoi Donc on verra vraiment comment ça se passe Mais waouh, 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 waouh C'est la première fois qu'on a un truc de malade comme ça Je ne sais pas, vous tirez La première fois où vous faites l'achat Vous tirez 0 arc-en-ciel sur les 10 premiers Et le 11e, vous avez, je ne sais pas moi Un Shadow 7 étoiles qui ne vous plaît pas Paf, vous recliquez, le tour d'après Vous avez deux arc-en-ciel sur les 10 plus 1 Et un dernier, imaginons par exemple le Darking Rain qui va bien Et ça a STMR En plus sur cette étoile Bref, c'est n'importe quoi, c'est vraiment top On verra le prix, on verra le prix, on verra le prix C'est pour ça que je vous dis, je vais essayer de vous avoir Une promo Amazon Coins pour tout le monde Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Amazon Coins C'est dans la description de la vidéo C'est tout expliqué J'ai un lien ambassadeur, etc. Ça vous permet de payer genre 20% moins cher Et quand vous avez des promos comme ça Vous avez 30, 40% de moins sur ce que ça vous coûte Donc bref, c'est la folie furieuse Après ça, derrière, on aura quand même d'autres bundles On aura un bundle à 24,99 qui sera une fontaine de lapis Vous savez, la fontaine de lapis sur 30 jours au total 5600 lapis, un ticket 5 étoiles garantie Un ticket 4 étoiles garantie Un ticket 5 étoiles Rare Summon Ticket 5 étoiles Wow Non, Rare Summon Ticket, pardon Un ticket 3 étoiles x 3 Ce n'est pas d'EX Ticket, vous avez vu Un 5 étoiles EX Les 4 étoiles C'est un ticket non EX Derrière, vous avez 5 tickets 3 étoiles 20 Trust Moogle, les amis Donc vous avez 200%, c'est génial, c'est top Ensuite, vous avez 2 tickets EX 4 étoiles C'est vraiment pas mal pour le prix, honnêtement C'est vraiment fat Derrière, vous avez 3 autres bundles qui vous seront proposés Qui sont vraiment intéressants aussi Et je sens que ça va me coûter cher ce mois-ci Mais bon, je vais mettre 2 côtés, clairement Le premier bundle à 1€ Le deuxième bundle à 47,99€ Oui, je sais, c'est des dollars Mais eux, ils traduisent directement euro-dollar C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi C'est comme ça Le deuxième bundle, plutôt cool Avec un ticket de sélection Et 12 000 lapis Et 100% de mog De confiance Et derrière, vous avez 25 000 lapis sur le dernier Plus un ticket 10 plus 1 premium Avec, donc, c'est que des, comment ça s'appelle Des jaunes Et derrière, un arc-en-ciel garanti Donc c'est plutôt cool, me semble-t-il Je ne sais plus si c'est que des jaunes C'est peut-être uniquement le dernier Qui est en garantie en arc-en-ciel Et un ticket de sélection 5 étoiles Bref, des bundles, ma foi, plutôt intéressant Voilà, donc je vous l'ai dit Avec les promos Amazon, on va essayer de... Voilà Qu'est-ce qui arrive aussi pendant le Black Friday ? Pendant la campagne Il arrive le Half Energy Le Half Energy C'est-à-dire que vous avez consommé dans l'histoire Et toutes les chambres Elle l'a précisé, Chaly, toutes les chambres 2 000 d'énergie, ça vous coûtera moins cher Pour faire tous les trucs Donc ce sera l'occasion que je vous partage Les Friend Points Aujourd'hui, quand vous utilisez des... Vos points de friend qui ne sert à rien Vous allez pouvoir summon des mocs de confiance 3 étoiles C'est plutôt cool, les amis C'est plutôt cool C'est vraiment cool Et ensuite, derrière Le Vault of Hidden Treasure Donc là, vous aurez différents trucs Des cactuars Des trucs pour vendre, etc C'est plutôt cool Mais là La plus grosse annonce Donc, oui Il y aura aussi des boss Avec des quêtes Avec différents éléments Les Decoding Google Vous avez vu les statistiques Spy of All Trade Incompétent Vous avez vu les statistiques Et Suite Up Encore une compétence Pour du Free-to-Play C'est vraiment pas mal Je vous laisserai mettre pause Pour regarder, etc Je ne vais pas tout détailler Ça va faire trop long sinon Derrière, effectivement Le deuxième semaine Vous aurez un Trial Boss Qui va vous permettre De gagner tout ça aussi Moi, je trouve que c'est plutôt cool Parce que franchement Pour les Free-to-Play Ça va vraiment vous donner Pas mal de trucs Super, super intéressants Et là, ça y est Boum, attention La grosse news Bam Pardon C'est celui-là Bam Les gens Tac Qu'est-ce que tu fous Pierre-Yves Moulin A commenter dans Facebook Putain A me faire chier Bon, c'est pas grave C'est un pote à moi On s'en fout Donc oui Vous l'avez vu On vous aurait Une Agent Olive Qui sera là Une finicheuse Intergalactique De malade mental Alors, autant les amis Je ne suis pas hype Par les unités limitées En général Mais quand il s'agit D'un finisher Quand il s'agit D'un finisher Si c'est confirmé Que son plus gros skill Que je vais vous présenter Son skill rouge Qui est un peu spécial Est un finish Là les amis Il faut aller la chercher Pourquoi je dis ça ? Parce qu'avec deux Aldor King Reign Si elle, elle met une patate Enfin Avec ses killer machines On OS le Hei Gaïon Kai Là, clairement Voilà Le multiplicateur Qu'ils ont donné Pour son skill Bon, bref Avant de dire ça Elle est capable de chain aussi Elle aura Au niveau de ses chains Bolting Strike Stardust Ray Donc capable de chain Avec notre ami Aldor King Reign C'est vraiment génial Et elle aura des dots aussi Elle pourra mettre Du damage over time Enfin, c'est ouf Comme Kaito Elle va faire super mal Waouh Putain, mon dieu Que ça va être tellement fat Et vous l'avez vu Elle a une TMR Je vous parlerai du skill rouge après TMR, c'est une sorte de Augmente de 100% L'attaque de l'équipement Quand équipée d'une seule arme Donc c'est génial Et augmente la limit burst De 1 à 3 à chaque tour C'est une sorte de C'est un peu la même TMR Que celle de Cloud On va dire En un petit peu mieux Parce qu'on a du On a de l'augmentation De limit burst Son Sparky spécial Donc ça va permettre D'augmenter C'est de l'ISTMR Attaque 174 A deux mains Un méga flingue Et Customize model Alors là, j'ai oublié Je ne sais plus si c'est de l'attaque de l'équipement Ou si c'est de l'attaque normale dessus Non Oh putain C'est des dommages de la limit burst Oui c'est des dommages supplémentaires De la limit burst Oui ça y est Je m'en rappelle Bon Le skill rouge Qui est en haut Le skill rouge C'est un nouveau skill C'est en fait La même chose Que les skills bleus De cooldown Mais différents C'est à dire que là Vous allez pouvoir utiliser Ces skills rouges Un certain nombre de fois Dans le battle Et c'est tout Même si vous allez mourir ou quoi Rez Vous ne pourrez utiliser qu'une seule fois Donc l'idée ici C'est la Magnus Ability Blackout Ça va diminuer les dommages La résistance au feu et aux ténèbres De 120% Oui mes amis 120% A tous les alliés Et ça va deal A tous les alliés Extremely high amount of damage Mais ça va la tuer C'est limité à une seule Une seule utilisation Le multiplicateur 150% Je répète Le multiplicateur Les amis 150% Vous avez mon fils en photo C'est très bien 150% le multiplicateur Alors Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 150% C'est Pour vous donner un ordre d'idée La limite burst De Aldor King Rain C'est du 35 C'est du 35x Pardon C'est du 150x Multiplicateur Donc normalement Par exemple Le Aldor King Rain Sa limite burst C'est du 3500% Multiplié Avec tous les boosts Etc Quand on a tout mis Honnêtement On arrive genre A du 5000% Là de base Elle est sur du 15 000 15 000 15 000 15 000 les amis 15 000 le multiplicateur Si vous augmentez les dommages de la limite burst sur elle Enfin pas les dommages de la limite burst Mais si vous augmentez les killers là-dessus Vous allez pouvoir faire deux Aldor King Rain De malade mentale augmentée avec la limite burst au maximum 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 Et là De donner tous les killers sur elle pour qu'elle défonce le pâté C'est pas une limite burst là je dis des bêtises C'est Bref C'est un 15 000% Ça va être n'importe quoi N'importe quoi Ça va faire des dommages Mais what the fuck Avec elle Je vous fais un OS Au tour 1, 2, 3 Au tour 4 Si j'y arrive Aïgayon Kai Je l'OS Tour 4 Bam Bim Bam On n'en parle plus Ferme ta gueule Voilà Bref Je suis super hypé par elle Un truc de malade mental Bref Voilà C'est la folie furieuse Je vous l'ai dit comme je le peux Derrière le deuxième personnage Qui arrive les amis Oui Vous avez vu C'est un Xon En 5 étoiles Ses capacités Il aura aussi une capacité rouge Voilà Donc c'est une nouvelle capacité Qu'on pourra utiliser une fois C'est des capacités Il pourra copier En fait Enlever Les bénéfices De certains boss Et copier Les effets sur lui Il pourra même Copier les imbus Il pourra copier De certaines personnes Les bonus Et tout Enfin c'est ouf Se les donner Il va être top Et en plus Sa limite d'or Ça va chain avec Aldor Kingraine Parfaitement Il aura beaucoup Beaucoup D'évasion Et il aura Énormément De chain De famille Bref Il a l'air Pas mal Pas mal aussi Alors après Bon on verra Je ne sais pas Comment ça va se poser Sur les bannières Ça va être compliqué Le troisième Qui arrive C'est Dr Hayden Avec C'est un healer Avec pas mal de chain Bolting strike Absolute 0 Et chaos wave Il aura Un Pardon N'importe quoi C'est celui d'après Oups Je vous tease Lui c'est un healer Avec une énorme bannière Triple cast Et avec une haute évasion Donc c'est un des rares healers Qui a beaucoup d'évasion physique Alors Est-ce que c'est de l'évasion physique ou magique Je n'en sais rien les amis J'ai un doute là-dessus Bon derrière par contre Vous avez vu Sa magnus ability Elle est complètement dingue Donc son skill rouge Qu'on pourrait utiliser deux fois Donne une barrière extrêmement puissante A tous les alliés Est-ce que c'est du 10 000 Ou du 5 000 10 000 Je pense que c'est du 10 000 C'est du 10 000 Une barrière de 10 000 HP Vous vous rendez compte Les tanks Jusqu'en combien elle va monter Mais moi Ma charlotte Elle est invincible avec lui C'est même pas la peine En tant que healer Il va devenir Complètement Complètement barré C'est pareil Ni de lui Ni de lui en tant que healer Parce que là Il pourra en plus Remplacer ma folka Donner Possibilité Pour les très chaudes Mais c'est fantastique Fantastique pour les très chaudes Fantastique Alors on va voir ce qu'il fait Mais honnêtement Là Waouh 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 Ça va être vraiment La folie furieuse Je sais pas En plus Il enlève les statues Les debuffs Etc Bon bref Énorme 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 Donc sur un allié Ça peut Ça peut clairement Faire la game Clairement TMR STMR Bon vous les lirez Le troisième Qui arrive C'est Zirus Operative Zirus C'est un putain De C'est quatrième Pardon C'est un putain de mage Sa capacité A lui Il va chain avec Bolting Strike Absolute Zero Chaos Wave Et Quadracast Quasiment tout le temps Sa STMR Vous l'avez vu Elle va être assez dingue Elle aura un Draco Killer Et un Mecha Killer Donc contre les dragons Et contre les Ouais Donc là les amis En Killer Magique Ça peut être sympa aussi Honnêtement Ouais Ça va être intéressante Cette bannière du Black Friday Je sens que Ça va me faire mal 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 Au niveau de la TMR Ici Top opérative La magie Honnêtement Ouais C'est pas mal 50% de magie 50% d'équipement De la magie Ouais 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 C'est pas mal C'est pas mal du tout DMP Et sa magnus habilité Donc disponible une fois Vous pourrez lui donner Une énorme Un énorme boost De modificateur Pour Pour entre guillemets Une petite période Donc je pense que Ça va être un énorme mage Après Honnêtement Ici Si vous êtes Enfin On verra On fera l'analyse etc Mais en tant que whale Ça peut être intéressant D'obtenir La TMR Et la STMR Par contre En free to play Je pense que C'est pas intéressant Parce que là Il va vous en falloir Deux pour chain Correctement Ensemble Et honnêtement Sur des unités limitées Ça le fait pas Ça le fait pas Parce que Il chaine avec des unités limitées C'est vraiment compliqué Je vous ai toujours déconseillé ça Le healer C'est jouable Le healer Le healer C'est jouable Parce que c'est C'est quelque chose Qui est Qui est unique Vous n'en avez besoin Qu'un seul Donc c'est jouable Moi c'est possible Que j'aille le chercher Je ne sais pas encore Lui je ne sais pas Bon on verra En fonction des mécaniques Et là Elle Mais clairement Si c'est une finicheuse Je vous dis tout de suite Moi je vais chercher Parce que là Pour aller Ça va être la folie furieuse Derrière Juste Dernière update On va changer le cap De 100 millions A 200 millions Pour les guilds Alors moi Ça me concerne pas Très bon Parce que j'en suis loin Et derrière Sur la chambre de la vengeance Vous aurez des nouveaux challenges Jusqu'à 50 unités A compléter Donc ça c'est plutôt cool Avec des emblèmes Des tickets STMR Donc ça C'est vraiment cool Les amis Ça va nous faire des choses A gagner Et du contenu Même si je n'ai même pas encore fini Moi ce chambre Voilà Merci d'avoir suivi cette vidéo N'oubliez pas Il y a la prochaine vidéo Qui arrive Avec la saison 3 Etc Sûrement ce week-end Il y a plein plein de choses A dire encore C'est énorme Franchement Il y a tellement de trucs Que c'est énorme Je suis super hypé Par Black Friday Donc voilà Alors Bon bah On verra Putain Putain Ouais 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 Bon Je vous le répète Je vais essayer De vous avoir des promos Amazon le plus vite possible Pour ce Black Friday Pour tout le monde Je vous ferai une vidéo spéciale Avec les liens Dans l'inscription de la vidéo Et si vous ne savez pas Ce que c'est qu'Amazon Il y a déjà Les liens qui vous expliquent Comment faire Ça vous fait gagner 20% A chaque fois Sinon Si vous voulez soutenir la chaîne Vous n'oubliez pas Le pouce bleu La cloche de notification Le commentaire Qui va bien Etc J'espère que vous êtes aussi Hype que moi Parce que moi franchement J'ai le mojo Ça me fout Ouh là là J'ai envie J'envie Bon Allez Sur ce je vous laisse Et je vous dis à bientôt Merci d'être de toujours De plus en plus nombreux Et fidèles à la chaîne C'est cool Salut salut Ciao Ciao Ciao